La coagulation sanguine est un processus naturel complexe qui intervient en cas de lésion de la paroi de nos vaisseaux. Elle permet de limiter le saignement et d'amorcer un processus de cicatrisation cellulaire. Lors de la coagulation, il y a l'intervention des plaquettes composants cellulaires essentiels qui va initier la formation d'un caillot de fibrine. Ce processus est donc essentiel à notre survie en cas de traumatisme avec saignement. Dans le cas de la phlébite, un caillot sanguin va se former au niveau du réseau veineux profond de la jambe. On parle de thrombose veineuse profonde. La complication principale de la phlébite est la migration du caillot sanguin au niveau pulmonaire. C'est l'embolie pulmonaire. Cette dernière est une urgence médicale. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital. On parle de maladie thromboembolique veineuse M-T-E-V qui regroupe la thrombose veineuse profonde et sa complication, l'embolie pulmonaire. Quelles sont les causes ? Il y a de multiples éthiologies possibles et facteurs de risque comme l'âge, l'immobilisation, certains contextes pathologiques associés, des complications de traitement, la grossesse ou encore l'accouchement, etc. Quels sont les signes cliniques ? Les symptômes de la phlébite ne sont pas toujours caractéristiques mais nous pouvons retrouver un mollet douloureux à la palpation, gonflé et plus chaud que l'autre côté. L'embolie pulmonaire quant à elle se caractérise par une gêne pour respirer, des douleurs thoraciques, des palpitations cardiaques, parfois même des crachats de sang. Dans les cas les plus sévères, une défaillance cardiaque peut survenir avec un risque de décès. Que faire ? Vous l'aurez compris, la phlébite peut avoir de graves complications. Il est donc nécessaire de consulter son médecin pour réaliser un examen clinique et des imageries médicales complémentaires si besoin, tels que l'échodoplaire qui mettra en évidence et quantifiera un éventuel caillot sanguin. Votre médecin veillera à rechercher la cause de votre thrombose et d'éventuelles complications comme l'embolie pulmonaire. Quel est le traitement ? La stratégie thérapeutique repose essentiellement sur les anticoagulants pour éliminer progressivement le caillot sanguin. Dans les cas les plus sévères, le caillot va être contrôlé et retiré de façon chirurgicale. On parle de l'embolectomie chirurgicale. Si une cause pathologique responsable de la thrombose est identifiée, il faudra veiller à la traiter. Voilà pour cette vidéo qui je l'espère vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci de votre écoute et de votre attention. A très bientôt sur Educa Santé.